Amadou Ba, ancien Premier ministre et visage emblématique du Sénégal, est de retour au devant de la scène politique, bien décidé à prendre sa revanche. Après une défaite cuisante lors de la dernière présidentielle, il revient plus fort, plus déterminé que jamais. En cette période de campagne pour les législatives de novembre, il se pose comme une alternative solide dans le paysage sénégalais et s'appuie sur une base de soutien grandissante, notamment avec sa coalition Jam Hak Njerine. Littéralement, la paix et le pouvoir. Pour Amadou Ba, cette élection représente bien plus qu'un simple scrutin. Elle est l'occasion de prouver sa résilience politique, de se repositionner face à des adversaires de poids, comme Ousmane Sonko, leader du parti PASTEF, et Macky Sall, qui continue de jouer un rôle majeur malgré les controverses. Amadou Ba n'est plus seulement un ancien Premier ministre. Il est devenu le symbole d'une opposition tenace en quête de justice et d'influence. Aujourd'hui, sa coalition est soutenue par des partis d'envergure, comme le Parti socialiste. Et ses partisans espèrent voir en lui celui qui saura redresser le Sénégal, apporter la stabilité et rompre avec les crises politiques récentes. Mais le défi reste immense. Dans un contexte tendu et une opinion publique divisée, chaque mouvement, chaque discours est scruté à la loupe. Alors, Amadou Ba parviendra-t-il à convaincre les Sénégalais de lui faire confiance pour porter un nouveau projet de société ? Seul le temps nous le dira. Mais une chose est sûre, l'opposition est plus forte que jamais. Et les yeux sont rivés sur lui. Si vous êtes aussi captivés par cette lutte politique au Sénégal, abonnez-vous à Éco d'Afrique pour suivre la suite de cette élection qui pourrait bien redéfinir l'avenir politique du pays. Partagez vos impressions dans les commentaires. Et d'ici là, restez informés.